A Yamada, sur la côte nord du Japon, le salon de coiffure de Motoki Abe est l'un des rares à avoir conservé ses quatre murs suite au passage meurtrier du tsunami, le 11 mars dernier. Il offre maintenant ses services gratuitement aux personnes qui n'ont plus de maison. J'espère qu'en lavant les cheveux des gens, je peux les aider à se sentir mieux et à diminuer leur stress. Pour ceux qui ont tout perdu, la reconstruction réside parfois dans des petites choses de la vie quotidienne, comme le réconfort de pouvoir reprendre une activité pratiquée avant la catastrophe. Ces étudiants ont perdu leur maison et leur école dans le tsunami, mais dans son sillon, la vague n'a pas pu emporter leur amour de la musique. Nous ne pouvions pas jouer avec nos instruments et nous ne savions pas dans quel état ils étaient. Donc j'étais inquiète de savoir si on pourrait se remettre à jouer. Je suis vraiment heureuse que nous nous y soyons remis. Ces étudiants répètent pour un concert de charité destiné à lever des fonds pour les sinistrés. A proximité à Zendai, le stade de football est bondé de gens qui veulent voir leur équipe gagner. Tsuto Musato a voyagé jusqu'ici depuis l'une des zones les plus touchées pour renforcer son moral et se changer les idées en regardant les joueurs se démener sur le terrain. C'est le premier match à domicile depuis la catastrophe, donc je veux que l'équipe fasse un bon match et nous donne du courage que je pourrais ensuite redistribuer dans la zone sinistrée et dans mon centre d'évacuation. L'équipe locale a marqué le seul but du match. Une victoire qui insuffle un peu d'énergie et de distraction à ceux qui sont dans les tribunes et qui devront dans quelques instants revenir à la réalité.